Corner messieurs, première minute de jeu avec les Lyonnais, Clément Grenier qui la met directement pour essayer de trouver Alexandre Lacazette, le ballon est dégagé par les défenseurs Stéphanois, par l'intermédiaire de Pogba. Ce ballon a été donc touché en dernier par le défenseur Pogba et donc remise en jeu d'attouche pour les Lyonnais avec Oumtiti qui récupère ce ballon de la part de Morel dans l'axe. Avec Mapou, Yangambiwa, Gonalon finalement présent ce soir, titulaire avec le brassard de capitaine Ferry qui touche le ballon, quelques sifflets avec Jalet sur le côté droit qui donne à Ghezal, qui redonne à Ferry derrière pour Mapou, la relance latérale sur Oumtiti avec le pressing de Sodarloun en la profondeur avec Grenier. Grenier pour mettre ce ballon sur Tolisso qui cherche immédiatement Morel, la très bonne couverture de la part de Bayalsal avec la bonne protection également de Théophile Catherine avec Monet Paquet. Le ballon est sorti, contré par les Lyonnais, ça va permettre aux Stéphanois de se dégager 1 minute et 30 secondes de jeu. Voilà l'intensité mise dans cette rencontre au-delà des tribunes avec les magnifiques fictifs. Attention, la perte de balle de Tolisso, la récupération de Sodarloun, à l'entrée à la passion, la frappe de Sodarloun ! L'ouverture du score de la Saint-Étienne du buteur norvégien venu par Saint-Étienne pour justement essayer de faire oublier Beric, le petit ballon piqué par-dessus le gardien Anthony Lopez qui touche la balle, ça va au fond des filets, 1-0 pour la Saint-Étienne, Alexander Solerloum. C'est terminé, c'est terminé, ici à Geoffroy Guichard, vous l'entendez, l'équipe de Saint-Étienne s'impose face à Sodarloum. Lyonnais dans ce 112ème derby de l'histoire sur un but de Sodarloun, le nouveau joueur venu de Rosenborg que l'on n'avait pas vu de toute la partie. Une équipe stéphanoise qui avait été dominée dans la possession du ballon, dans les frappes, sur une perte de balle de Tolisso à la 76ème minute. Monet Paquet a envoyé Alexander Solerloum marquer ce but par-dessus Anthony Lopez. La bonne opération au classement, elle sera donc pour les Stéphanois avec la possibilité de revenir à hauteur du 2ème Monaco, mais en restant au pied du podium, juste à la différence de but derrière Angers. Sous-titrage ST' 501